Objet numéro. SCP-999. Classe. Sûr. Procédure de confinement spécial. SCP-999 est autorisé à se promener librement dans le CITSI. Il le désire, mais doit sinon rester dans son confinement. Le sujet n'est en aucun cas autorisé à sortir de la salle de confinement de nuit ou hors du site. La salle de confinement de SCP-999 doit être gardée propre et sa nourriture doit être remplacée deux fois par jour. Tout le personnel du site est autorisé à accéder à la chambre de confinement de SCP-999, mais seulement s'ils ne sont pas affectés à d'autres tâches ou s'ils sont en pause. Description. SCP-999 semble être une grande masse amorphe et gélatineuse de boue orange. Translucide, pesant environ 54 kg avec une consistance semblable à celle du beurre d'arachide. La taille du sujet et sa forme changent constamment, mais la plupart du temps, il a la taille d'un grand fauteuil et la forme d'une poire. SCP-999 semble avoir une composition huileuse, mais la substance, le composant, est inconnu. À part une mince membrane transparente qui entoure SCP-999, l'objet ne semble pas avoir d'organe. À proprement parler. Le caractère du sujet est décrit comme ludique, il se comporte comme un chien. Quand il est approché, SCP-999 va réagir avec joie, glissant vers la personne la plus proche et sautant sur eux. En l'étreignant, avec une paire de pseudopodes tout en caressant le visage de la personne avec. Une troisième pseudopode, en émettant des bruits aigus similaires à un gargouillis. La surface de SCP-999 émet une odeur agréable lorsqu'il est en interaction avec quelqu'un. Les parfums enregistrés comprennent des odeurs de chocolat, de linge frais, de baccone et de rose. Un simple contact avec la surface de SCP-999 suffit pour provoquer une euphorie immédiate, qui s'intensifie encore plus lorsqu'on est longtemps exposé à SCP-999, et qui dure longtemps après la séparation avec la créature. L'activité favorite de SCP-999 sont les chatouilles, souvent en enveloppant complètement une personne à partir du coup pour la chatouiller jusqu'à ce que la personne en question lui demande d'arrêter malgré le fait que SCP-999 ne se conforme pas toujours à cette demande. Bien que que la créature interagisse avec n'importe qui, elle semble avoir un intérêt particulier. Pour ceux qui sont malheureux, les personnes souffrant de dépression, après interaction avec SCP-999, en sont revenus complètement guéris avec une vision positive de la vie. La possibilité d'utiliser SCP-999 comme un antidépresseur a été débattue. En plus de son comportement joueur, SCP-999 semble aimer tous les animaux en particulier. Les humains refusant de manger de la viande, il est toujours prêt à donner sa vie pour sauver celle des autres, par exemple en sautant en face d'une personne sur qui on veut tirer pour prendre la balle à la place de la personne visée. L'intelligence du sujet fait encore débat. Si son comportement est infantile, il semble comprendre le langage humain et les technologies les plus hernes, y compris les armes à feu. L'alimentation de la créature est entièrement constituée de bonbons et autres friandises, ses favoris étant les MMS et les plaquettes NECCO. Ces méthodes alimentaires sont similaires à ceux du Namib. Addendum SCP-999-A Ce qui suit est le rapport d'une expérience dans laquelle SCP-682 est exposé à SCP-999 dans l'espoir qu'il sera en mesure d'effacer les tendances meurtrières de la créature. SCP-999 est libérée dans la zone de confinement de SCP-682. SCP-999 se dirige immédiatement vers SCP-682. SCP-999 Gargouillis heureux SCP-682 Gémissement inintelligible, grognement qu'est-ce que c'est ? SCP-999 se déplace devant SCP-682 et sautille à la manière d'un chien tout-aimétant des Gouillements aigus SCP-682 Soupir Dégoutant SCP-682 se jette immédiatement sur SCP-999, l'aplatissement complètement Les observateurs étaient sur le point d'abandonner l'expérience lorsque SCP-682 a commencé à parler à nouveau SCP-682 Grognement HMMM Quel est cette faible bruit, semblable à un rire je sens comme un picotement à l'intérieur SCP-999 peut être vu en train de ramper entre les pieds de SCP-682, le long de son corps et autour De son cou, où il s'accroche et commence à chatouiller doucement SCP-682 avec ses pseudopodes Un large sourire se dessine lentement sur le visage de SCP-682 SCP-682 Léger gloussement je me sens très heureux rire heureux heureux SCP-682 répète le mot heureux pendant plusieurs minutes, en riant de temps en temps avant D'escalader vers un faux rire discontinu Alors que le rire continue, SCP-682 roule sur son dos, sa queue claquant contre le sol avec une Force prodigieuse SCP-682 Hurlant de rire, stop Plus de chatouille Continue de rire SCP-999 et SCP-682 continuent la bataille de chatouille jusqu'à ce que SCP-682 finisse par S'écrouler et semble s'endormir avec ce qui semble être un sourire sur son visage Après 15 minutes d'inactivité, deux membres du personnel de classe D entrent dans la salle pour Récupérer SCP-999 Lorsque SCP-999 est retiré, SCP-682 se réveille immédiatement et relâche une vague d'énergie non Identifiable par son corps, tout en riant fortement Toutes les personnes ayant été touchées par l'onde entrent dans une crise invalidante de rire, ce Qui permet à SCP-682 de s'échapper et de tout massacrer sur son passage Pendant ce temps, SCP-999 sauve rapidement autant de personnes que possible en les déposant à un Endroit sûr pour se remettre de la vague de rire de SCP-682 tandis que les agents tentent de Contenir SCP-682 En dépit du fait que l'incident ait failli causer la fuite de SCP-682, SCP-999 n'a montré aucune Peur envers la créature et, de ce fait, a manifesté son en envie de jouer avec SCP-682 à nouveau SCP-682 a toutefois répondu que Ce sale petit tas de merde peut bien aller donner censuré Et crevé Note du docteur Bien que le test ait échoué et ce soit terminé par un fiasco, c'est sûrement là Chose la plus drôle que j'ai jamais vue Je n'aurais jamais pensé que je verrais le jour où je considérerais SCP-682 comme mignon S'il vous plaît, envoyez-moi une copie des bandes des caméras de sécurité dès que possible